Yaho Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur ma wishlist de Noël de 2023. Donc j'ai évité de mettre tout ce qui était figurines, mangas, j'en ai mis mais pas des tonnes par rapport à ma vraie wishlist qui est disponible sur Instagram, sur le Insta Ibi Otaku. Il y a un truc wishlist de Noël où je change avec wishlist anniversaire selon la période de l'année mais c'est la même liste. Parce que bon, des figurines ça reste des figurines et voilà c'est plus une liste après moi que j'ai pour moi-même ou pour mes amis qui voudraient potentiellement m'offrir un cadeau etc. Donc je vais éviter de te mettre cet objet là que j'aimerais parce que je pense que maman ours va passer par là et va me l'offrir très clairement. Voilà. Après en soi ça va être vraiment des choses assez normales que je vais mettre dans cette wishlist et des choses peut-être qui vont même potentiellement surprendre certaines personnes. Bon, première chose que je mets dans ma wishlist c'est un parapluie panda. Donc voici une image un peu, alors c'est pas au hasard parce que c'est un des modèles où je vais t'en mettre peut-être deux qui me plaisent. Mais un parapluie avec des imprimés où il y a un panda dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes mes affaires ont un panda dessus. Voilà, mon truc de téléphone, il y a un panda dessus. Mon casque sur le côté gauche, il y a un sticker de panda. Mon porte-carte, il y a un panda. Mon porte-carte fidélité, il y a un panda. Mon sac à main, il y a un badge panda, etc. Donc forcément, avoir un parapluie bleu et avec des bordures roses, oui, je crois pas. Mais je préférerais avoir un parapluie, peu importe la couleur, avec un panda dessus. Parce que même si j'oublie mes affaires, c'est vrai que si tu vois un objet avec un panda dessus, etc. Tu penses forcément à moi, donc du coup, je me dis que si j'oublie mes affaires, c'est pareil. Mes batteries de secours, il y a un autocollant de panda dessus, etc. Donc voilà, un parapluie panda. Ensuite, il y a deux livres dans ma wishlist. Il y a Tu n'es pas difficile à aimer, ce sont tes traumatistes qui te font croire ça. C'est un livre en auto-édition, donc on le retrouve uniquement sur Amazon. Mais pour avoir vu pas mal de passages de ce livre sur TikTok, je pense qu'il peut être plutôt pas mal à lire pour moi. Et donc peut-être potentiellement m'aider à... Je ne vais pas dire dédramatiser les choses, mais un peu dans le genre. Ensuite, ça c'est un livre avec une histoire et c'est une youtubeuse du coup livresque qui m'a donné envie de le lire. Ça s'appelle Ce n'est pas ta faute et en fait c'est sur un clic et la vie de Lolita se retrouve sur YouTube. Quel secret cache-t-elle ? En fait, c'est une youtubeuse qui disparaît de YouTube. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est une de ses fans, enfin de ses abonnés qui la retrouvent, etc. Et qui va mener en quête. Ensuite, il y aurait le coffret, la trilogie de Rambo. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas les films de Stallone, ou en tout cas pas les premiers. J'ai Expandables. Je crois que c'est tout de Stallone. Mais il faut savoir que Stallone fait partie de mes acteurs préférés. Mais autant je me suis bien appliquée à voir quasiment tous les films de Schwarzenegger parce que c'est le numéro 1 au niveau de mes acteurs. Autant Stallone, je ne m'en suis jamais très préoccupée. J'ai vu les Rambo, mais je n'ai jamais acheté les DVD et je n'ai pas les DVD. Ensuite, un truc très bête que j'aimerais bien voir, je le mets dans ma liste de Noël parce que pourquoi pas. C'est un range-chaussons ou chaussures parce qu'en fait dans mon appart c'est très compliqué. Il est tout petit, je rappelle qu'il fait 17 mètres carrés. Et que je me dis que vu que j'ai quand même pas mal de chaussures, parce qu'entre mes chaussures normales, mes chaussures de sport, mes chaussons, les claquettes pour juste aller jeter les poubelles, les chaussons de maman ours, les chaussons pour potentiellement soit Zoé, soit Luffy parce qu'ils portent la même tête de chausson, enfin de pied. Voilà, donc je me dis que c'est vrai que ça pourrait être plutôt pas mal d'avoir ça. Je sais très bien où je le mettrai mais pourquoi pas le mettre dans ma liste du coup de cadeaux Noël. Je vous montre juste au passage ma tablette de chocolat préféré. Et sinon, on ne sait jamais, je le place au cas où, mais mes chocolats préférés pour Noël, ce sont les escargots de la marque Lanvin au chocolat noir praliné. Voilà, si vous cherchez quoi m'offrir comme chocolat à Noël. La petite boîte de Lanvin, il y en a, voilà. Il y a une toute petite boîte où tu en as quoi, 5-6 dedans et sinon ta boîte la plus petite, il y en a 10. Et après, je ne sais pas la grosse boîte combien il y en a mais, voilà. Je vous glisse au cas où mes chocolats préférés de Noël et mes chocolats préférés dans la vie de tous les jours. Ensuite, une petite figurine quand même, c'est le personnage de Rem. C'est un personnage, pour ceux qui ne me suivent que ici sur Ibi World, même si je pense que je l'ai posté aussi sur Ibi Otaku. Rem est un personnage que je collectionne en figurine. Je n'ai aucune, je suis en train de réfléchir, je n'ai aucune figurine de Rem version Noël. J'ai le personnage de Miku. On n'en a pas à côté de moi. Si j'ai une Miku ici, ce personnage-là, j'ai pas mal de figurines de Noël, même si je n'ai pas les deux dernières qui me manquent. Mais je me dis, pourquoi pas Rem, ça permettrait de changer. Ensuite, j'ai mis aussi la figurine de Tanjiro version Asi avec son Onigiri parce que j'ai Nezuko, donc la petite sœur ici. Mais je n'ai pas le grand frère, donc je trouve ça dommage de ne pas avoir, surtout que c'était une qui me plaisait. Sinon, il y a aussi la Funko Pop de Nezuko parce que j'ai aussi, cette fois-ci, Tanjiro en Funko Pop. Après, il faut savoir, je ne suis pas très fan de Funko Pop. Mais, vu que j'ai tant de Jiro, autant avoir sa sœur parce que moi, je n'aime pas trop les séparer. J'ai mis un album de K-pop. Voilà, pour ceux qui savent à peu près où chercher, où trouver les albums de K-pop. J'ai mis l'album Chalala qui est de mon deuxième chanteur préféré, qui a égalité avec le premier, en fait. Et donc, du coup, il a sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je me dis, pourquoi pas glisser l'album dans ma wishlist. J'ai mis les deux calendriers de l'avant Pokémon parce qu'après tout, en fait, c'est des calendriers de l'avant qui ressortent chaque année. Et je me dis que comme ça, je l'aurai pour l'an prochain. Mais c'est vrai que c'est deux calendriers de l'avant qu'on voit en image. Le premier, le petit, parce qu'il n'y en a que 13, il est à 15,99€ à peu près. Et l'autre, on peut le retrouver à 36€ ou dans les 40€. C'est vrai que c'est des calendriers de l'avant qui me font de l'œil depuis un petit moment. Ensuite, j'ai mis un livre de cuisine officielle de Lilo & Stitch. Voilà, parce qu'en dehors des pandas et en dehors des mangas, la chose que j'aime le plus au monde, c'est Lilo & Stitch. Enfin, surtout Stitch. Donc, je l'ai vu à Cultura à Bordeaux. Et c'est vrai qu'il me donnait plutôt envie. Donc, pourquoi pas. Et je crois que c'est pour terminer. Il y aura tout simplement ce petit sac peluche Kirby. Parce que je le trouve juste trop mignon. J'aime bien la forme. Et j'ai pas mal de sac peluche. Mais il y en a la plupart où on ne peut pas mettre grand-chose. Celui-ci, j'ai vu qu'il était quand même plutôt grand. Donc, j'ai bien envie de l'avoir. Et puis, ça me permettrait de pouvoir m'habiller enfin avec mon vrai style. Enfin, de reporter mon vrai style vestimentaire par rapport à toutes ces années où je n'ai pas pu à cause de ma prise de poids, etc. Honnêtement, je pense que c'est tout. Après, pour mes amis sur Bordeaux ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas de m'offrir un bubble tea sur Bordeaux, sachant qu'il y a un lieu de bubble tea que je n'ai pas encore testé. Je sens qu'en plus, cette vidéo-là, ma maman ours veut la regarder. Je sens qu'elle va me tuer. Mais il y a un lieu de bubble tea qui n'est pas très loin de la FNAC. Quand on descend Sainte-Catherine, il est sur le côté gauche, comme la FNAC. Et il y a un lieu de bubble tea que je n'ai jamais testé. J'aimerais bien le tester, mais je n'aime pas non plus l'idée trop d'aller découvrir un nouveau lieu tout seul. Donc, pourquoi pas avec quelqu'un qui serait motivé à y aller. Et puis, voilà. Donc, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo wishlist. Elle n'est pas très grosse, mais ça me correspond aussi, parce que je ne suis pas du genre à demander des tonnes de cadeaux, parce que je préfère en faire qu'en recevoir. Voilà. Honnêtement, je le redis au cas où, mais même mes meilleurs amis, la seule chose que je leur demande réellement de m'offrir, c'est un an plus d'amitié. Donc, je ne suis pas non plus le genre de personne qui va te sortir une liste de 2 km de long pour mon anniversaire, pour mon Noël, parce que moi, ce que je veux, c'est surtout que les gens m'aiment et qu'ils me le montrent au quotidien. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire du coup quel est l'article que tu préfères dans ma sélection. Je te mets une vidéo ici en recommandation, une autre là, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux et le compte Vinted. N'oublie pas que le compte Vinted Ibiki Yume, c'est où il y a les mangas et tout ce qui est création que je fais. Et Ibiki Yume 2, c'est avec des vêtements, des livres, hors manga, etc, etc. Voilà, sur ce, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada